Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième vidéo délire Donc j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que la pêche, la forme, la patate Comme d'habitude, encore une fois En tout cas, moi ça va super bien Donc j'espère que la vidéo délire numéro 2 vous a plu Donc oui, je voulais vous parler du bug qu'il y avait eu à un moment dans la vidéo Parce qu'en fait, normalement, c'était censé être une vidéo C'était censé être une vidéo Mais YouTube m'a dit qu'il y avait des droits d'auteur Parce qu'à un moment, j'avais mis une petite musique dessus Une petite musique assez sympa Parce que j'avais coupé l'autre musique de fond que vous avez Un peu reggae là Même un peu beaucoup Donc j'avais coupé cette musique pour en mettre une autre Et YouTube m'avait bloqué ma vidéo Parce qu'il y avait des droits d'auteur Entre autres Donc en plus la galère du disque dur Maintenant la galère des droits d'auteur Donc j'ai dû remplacer la vidéo par une image Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la musique de reggae au fond Et j'ai remis la photo du début Voilà Donc c'est un petit bug de ma part Et de YouTube en même temps Enfin un bug Un petit problème on va dire Voilà, c'est pas vraiment un bug Et donc écoutez Voilà Donc je vous présente la vidéo des liens numéro 3 Mon matériel astronomique Alors là Je sais pas si vous avez entendu Mais j'ai entendu un gros bruit On m'a pas fait sursauter Mais C'était pas de l'orage Mais c'était assez impressionnant Bref Donc Oui donc on nous disait Donc voilà Je vous présente ma vidéo des liens numéro 3 Mon matériel astronomique Voilà Donc j'espère que Cette vidéo Cette vidéo va vous plaire En tout cas je vous dis Portez vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde Et bonjour Bonsoir à tous C'est Louis J'espère que vous allez bien Et on se retrouve aujourd'hui Pour une troisième vidéo délire Sur la présentation De mon télescope Et de matériel astronomique Que l'on peut avoir Chez soi Donc je filme avec un iPhone Donc j'espère que La qualité sera bonne Donc on va commencer tout de suite Donc là je vous ai ramené Des matériels Donc le pied du télescope J'essaie de vous le montrer Du mieux possible Hop Voilà Le pied du télescope Et ensuite Le télescope en lui même Voilà Le télescope Donc il fait aller un bon Un bon maître Et je vais ramener aussi Hop La carte du ciel Qui est normalement Présente aussi dans le chapitre 9 10 pardon Tant pour moi Les instruments Qu'on utilise Hop Hop Ça Et un tournevis Pour vous montrer Ce qu'il y a à l'intérieur Le démonter Alors Par quoi on va commencer ? On va commencer Par le télescope Par le télescope en lui même Donc Pour le pied Il n'y a rien à dire Là vous avez Donc C'est très facile à monter Par contre c'est très cher Alors Là vous pouvez dévisser Mais ça ne sert à rien De l'autre côté C'est la même chose Après au niveau du télescope Attendez Deux secondes Hop Je vais vous montrer un peu Ce que ça donne Niveau sol Voilà Voilà À peu près au niveau sol Le télescope Enfin le pied du télescope Ça donne ça Un peu près Pardon Et Donc voilà Après bien sûr Vous pouvez monter les pieds ici Pour que ça soit Un petit peu plus haut La hauteur Quand même Ça soit un peu plus haut Et ici vous pouvez poser J'ai arrivé Ici je ne l'ai pas Mais vous pouvez poser Un petit socle ici Juste là Et poser vos affaires Bah justement Dans le chapitre Dans le chapitre 10 Je crois Je vous dis De prenez de quoi Grignoter Tout ça Et bien justement Vous mettez Par exemple Si vous prenez Un pain au chocolat Bah vous mettez Votre pain au chocolat là Votre canette de coca là Surtout il faut faire gaffe Parce que si vous voulez Bouger le télescope Il faut faire gaffe A la canette Et ici C'est pour poser le télescope Donc Ouais Et on pose le télescope Grâce à ces A ces petits écrous Qui sont juste là Que je vais dévisser Tout de suite Pardon Il y a mon doigt Qui gêne Ça c'est long A enlever Voilà Vous inquiétez pas Je vais couper la vidéo Je ne vais pas le démonter Devant vous Je vais couper la vidéo Et on se retrouvera Juste après Pour le démontage Enfin Quand il sera démonté Hop Voilà Et bien sûr Je vous montrerai Comment ça donne Accroché On ira dehors Juste après Bon il fait jour Mais Nous n'allons pas observer Le soleil Non 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 Je n'ai pas de filtre solaire Sinon Bien sûr Je vous l'aurai montré Je vais vous le montrer En photo Si vous voulez J'ai fait une prise de vue Du soleil Je vous montrerai en photo Juste après Donc alors ici Ça s'appelle le pointeur Mais je vais vous le monter Je vais vous le monter Oui Et je vous expliquerai Toutes les petites notions Comment On va aller dehors Là juste après Et Bah là Juste je vais couper Et on va aller dehors Et Il fait un peu froid On est en janvier Il fait Il fait moins 4 degrés Donc on va bien se couvrir On va aller dehors Et je vais vous montrer Qu'est-ce qu'il donne Montée Non mais d'abord Non Je m'embrouille un petit peu D'abord je vais vous montrer Comment il donne Des montées Je vais le démonter Je vais vous montrer ce que ça donne Après on ira dehors Et je vous montrerai Ce que ça donne Quand il est monté Sur le pied Sur le socle ici Et qu'est-ce qu'on peut faire avec Voilà Toutes les fonctionnalités Et bien sûr On vous montrera Allez ici Comment utiliser la carte du ciel Mais normalement Vous avez le chapitre correspondant Qui est le chapitre 10 Pour savoir comment l'utiliser Allez à tout de suite Pour le démontage Et voilà On se retrouve pour le démontage Du télescope Pardon je vais arriver Et regardez Qui vient de nous rejoindre C'est le petit zozo Il n'a pas envie de se montrer Il est timide Donc j'espère Oui d'un propos J'espère que la deuxième vidéo Délire vous a plu Regardez le petit coquin Il veut se montrer Dis bonjour Il a peur Il n'aime pas que je fasse ça Il n'aime pas qu'on le filme Donc voilà Donc je l'ai démonté Donc je ne vais pas tout démonter Parce qu'il y a certaines choses Ce n'est pas intéressant Par exemple Donc je ne vais pas démonter Les deux vis ici Parce que de toute façon Ça enlèverait le truc noir C'est ce qui permet Si vous voulez De l'accrocher Sur les petits écrous là Ça se clipse là dedans Donc l'autre c'est pareil Ici donc c'est le viseur Si on regarde à l'intérieur On ne va pas voir grand chose Mais vous voyez Des petits traits normalement Des tout petits traits C'est ce qui permet De pointer sur l'étoile Ou sur la planète Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Voilà Et donc là dedans Vous voyez un grand tube Assez long Oh oh Non il n'y a pas de lentilles Je vous promets C'est un tube vide Donc si vous êtes intéressé Par ce télescope La marque du télescope C'est Skywatcher Voilà Skywatcher Donc quand c'est fait Alors après J'ai démonté ce gros bloc Alors ça C'est ce qui s'appelle Elle est où ? Non ça ne va pas être ça Non ce n'est pas ça Ah bah si c'est ça Alors Ce gros bidus Ça s'appelle La lentille de Barlow Donc là dedans Il y a une toute petite lentille Au fond C'est ce qui permet De réfléchir à la lumière Si vous voulez Vous avez Vous avez le télescope Vous avez Vous avez le télescope là Comme ça La lumière Elle rentre comme ça Elle rentre comme ça Pardon Désolé Par le Ici Je vais vous montrer Je m'embrouille un peu Je vais vous montrer Juste après Quand on sera Quand on sera dehors Donc c'est la lentille de Barlow Alors ici Quand on tourne ses molettes C'est pour C'est pour faire C'est pour allonger ça C'est pour qu'on soit C'est pour qu'on soit plus confortable Je vous montrerai ça encore après Et elle est là justement La lentille de Barlow Donc Barlow Lens Deux fois Donc ici Justement on rajoute Ce qui s'appelle Une lentille Donc ça c'est une lentille X10 J'en ai une fois X25 Mais c'est la même chose Sauf que c'est un tout petit peu plus haut Donc c'est une lentille X Super 10 mm Voilà Donc c'est une lentille Super 10 mm Donc si vous voulez Avec ce genre de lentille là Vous pouvez observer la lune Ou les étoiles proches de nous Par exemple Proxima du Centaure C'est facile à l'observer Avec ce genre de lentille Ou la lune Bah c'est la lune Vous avez une très très bonne qualité Je vous conseille de ne pas l'observer Avec une lentille x25 Parce que si vous l'observez Avec une lentille x25 Vous verrez flou Vous pourrez voir peut-être Des détails de surface Mais vous la verrez flou Et on la rentre Comme ceci La lentille Bien sûr en dévissant Les vis Les deux là Pour qu'on puisse rentrer la lentille Et c'est dans ça Dans le truc noir Qu'on observe Voilà Je vais la reprotéger C'est très fragile Et c'est Ça s'abîme très vite Ça se tâche très vite Donc il faut régulièrement nettoyer La lentille Donc ça c'est la lentille de Barlow Ça s'appelle Voilà Alors Ce gros bidule C'est ce qui fait Tout le télescope Et bien c'est la grosse lentille Qui permet D'observer Qui permet d'observer Dans la lunette Donc la lumière Elle rentre Comme ça Par ce focus Donc Imaginons qu'on est comme ça Hop Ça bouge pas Si ça bouge Non ça bouge pas Ouais voilà On va mettre ça comme ça Imaginez Imaginez là Qu'on a le télescope Je vais rapprocher un peu Sinon vous n'allez rien voir Imaginez là Qu'on a un mini télescope La lumière Elle rentre de ce côté là Elle rentre par là Elle passe par le tube Ici Et elle rentre ici Dans la lentille de Barlow Et après on a ça Donc ça c'est le C'est la Comment ça s'appelle C'est le miroir diagonal De 90 degrés Voilà Il existe 45 Mais là c'est 90 degrés Donc pareil Je vais enlever le bout Et Quand on regarde là dedans Vous voyez tout ce qui est en 90 degrés Par l'autre côté Là vous voyez normalement Mon plafond Voilà Là c'est mon plafond Si vous voulez Ce que vous voyez en blanc Là c'est mal Donc etc Voilà Et puis vous Ah non d'abord Pardon C'est pas tout de suite la lentille D'abord vous faites passer Hop Voilà Vous faites passer Le miroir diagonal De 90 degrés Dans la lentille de Barlow Ensuite Je vais le faire en même temps Pardon Excusez moi Il y a une toute petite coupure J'ai appuyé sur le mauvais bouton Je suis vraiment désolé Donc on reprend On en était Zozo Zozo Non C'est bien Donc Hop Je la mets Donc je vais dévisser les vis Pour que ça rentre Donc une En parlant du site J'ai prévu de faire Dans quelques mois Je pense De faire Voilà Je vous présente L'antivirus Avast Très sympathique Quand vous avez Le volume des écouteurs A fond Oui donc bref Arrête Zozo Qu'est-ce que je disais Oui Il est prévu Une deuxième vidéo Soirée astronomie Voilà Parce que je sais Que la première vidéo Vous a beaucoup plu Et donc Je pense Je sais pas encore Mais peut-être Qu'il y en aura Une deuxième prévue Donc qu'est-ce que c'est Pour ceux qui connaissent pas C'est une vidéo Où je fais un peu plus Connaissance avec vous Où on traite des sujets De plusieurs sites d'astronomie Etc Etc Voilà Donc Revenons nos moutons Ah ça veut pas rentrer Donc j'ai pas assez dévissé J'ai pas encore assez dévissé C'est bizarre Parce que normalement Ça se rentre facilement Voilà Voilà ça c'est fait Donc Donc après vous serrez Les deux vis ici Pour serrer la lentille de Barlow La diagonale miroir Dans la lentille de Barlow Et Et vous serrez ici Pour serrer la lentille De 10 Ou la lentille de x 25 Haribo Non tu mords pas Qu'est-ce que tu fais là-bas Tu mords pas Hein Tu m'empêches là Tu m'empêches de travailler Donc Je reviens où j'en étais Donc imaginez Donc imaginez que vous avez un télescope Donc sans le tube La lumière Elle rentre par là Elle passe dans la lentille de Barlow Et après Elle se Il y a un miroir ici Juste là Il y a un miroir Dans le cron noir Et qui fait Passer Et qui fait Qui réfléchit la lumière Dans votre oeil Voilà Donc ça fait Ce genre de schéma Tac Elle rentre la lumière Elle rentre par là Donc c'est une lentille Assez puissante ici Et puis la lentille de Barlow Je vous en parle même pas Elle passe par là Et hop Elle remonte Jusqu'à Jusqu'à dans Dans votre oeil Voilà Voilà ce que ça veut dire Donc maintenant que c'est fait L'entille de Barlow C'est fait Alors ici bien sûr Oups C'est une pile C'est rien Ici c'est le cache Du télescope Donc c'est pour protéger Là justement Ce genre de lentille Là De la poussière Ou des incrustés Donc voilà C'est le cache Ici c'est le viseur Je ne l'ai pas enlevé Je vous montrerai tout ça Juste après Parce qu'on va aller dehors Là c'est bon Bon les tournevis Les vis Voilà Donc je crois que c'est tout Donc on se retrouve maintenant Tout de suite dehors Avec la carte du ciel Et le télescope Monté sur pied Allez à tout de suite Et bon Rebonjour à tous On se retrouve dehors Dans ma cour Donc vous voyez Il vient tout juste de neiger Donc on va faire vite Parce que je mets les pelles Et regardez Qui nous regarde en haut Je ne sais pas si vous voyez Il y a Zozo Ah il ne peut pas me laisser tranquille Ce chant Bon Je ne peux pas faire un zoom Donc voilà Donc j'ai monté le télescope Je me recule un petit peu Bien sûr là il fait jour Donc je vous conseille De le faire pendant qu'il fait nuit Donc là j'ai monté le télescope Donc là j'ai monté le télescope Donc vous voyez que J'ai descendu les pieds Donc Une plaque de vergue là Il faut que je fasse grave Sinon je vais me les manger Donc normalement il y a un petit truc Je me l'écaille Donc il y a un petit truc En fer Qui Comment dire Qui se rentre ici Et là Et qui permet que Par exemple Quand vous regardez une étoile Ou une planète Qui vous permet justement De Qui vous permet de De rester justement Sur la De bouger tout doucement Le télescope Sans faire un mouvement brusque Ce qui permet De De pas perdre la planète En vue par exemple Et là Attends Pourquoi j'ai posé le télescope Je suis en dessous de la plaque Des vergue là Et là Juste là Vous avez le viseur Qui permet de Si j'y arrive Qui permet de pointer Sur l'étoile Ou la planète Que vous voulez observer Et là vous regardez Dans le viseur Sauf que si j'enlève pas le truc Et lui il est toujours là haut Attendez deux secondes Voilà A une main Pas si simple que ça Donc là Donc là j'ai pas mis le stock Donc on va aller chercher La carte du ciel Donc là vous voyez Ça donne à peu près comme ça Donc je vous conseille aussi D'avoir un bon petit transat Et un pull Parce que Moi j'ai fait le con J'ai pas mis de pull Donc je vous conseille Un pull Un transat De quoi manger Et donc là par exemple Vous servez votre carte du ciel Vous repérez le nord Moi je sais que le nord C'est par là Grâce à ma boussole Donc le nord Et après vous cherchez Par exemple Vous remplissez Les coordonnées De De Comment De Ah j'ai trop froid Vous remplacez les coordonnées De Dans votre télescope Par la carte du ciel Et normalement Ça marche Sauf que là c'est pas un télescope C'est une lunette astronomique Tout se fait manuellement Au télescope Vous avez juste à rentrer Vos coordonnées Et il cherche tout seul Comme un grand Donc voilà Je crois qu'on va s'arrêter là Je crois que c'est tout Ce que je voulais vous montrer Donc là Vous voyez la lentille Barlot Le viseur Les pieds La carte du ciel Que je vous ai expliqué Dans le chapitre Dans le chapitre 10 Donc voilà On va s'arrêter là Donc si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vert Encore une fois Ça me fait un grand plaisir Et ça récompense Le travail Et si vous voulez Rien Si vous voulez rien Zapper De ma chaîne Je vous conseille de vous abonner Pour avoir tous les actus Toutes les autres vidéos Et bien sûr Je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne journée Portez-vous bien Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501